Qu'est-ce qu'on fait là ? T'as réjouffé. J'entends les 20 jours alors que je ne lui ai rien fait. On va sûrement aller au tribunal. Mais je ne comprends pas, parce que tu n'insultes pas quelqu'un qui t'a rien fait. Tu comprends ? Tu n'insultes pas quelqu'un qui t'a rien fait. Quand j'ai fait le direct il y a deux jours pour Amère Camère, j'ai parlé, j'ai dit certaines choses que les gens m'a l'interprétée. Ils sont allés à Flore Delis. Vous voyez que Flore Delis, elle va monter pour commencer. Flore m'a appelé. Flore m'a appelé. Ce sont des valeurs que j'ai mis. Et on a mis la pendule à l'heure. Et on, ça dit, elle a compris. Alors si toi, j'ai dit que tu es maté, tu vas m'insultes. Alors que je ne sais même pas pourquoi, parce que j'ai vu un photo où elle a mis mon nom. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va m'insultes. Bon, ça ce n'est pas l'objet de mon... Ça ce n'est pas vraiment l'objet de mon direct. Ça ce n'est pas l'objet de mon direct. Vous savez, c'est ce que je veux. Vous comprenez ? Je vais baisser la musique. Elle ne va plus jamais me parler. Lolo, il faut déjà dire qu'elle ne va plus jamais me parler. En fait, elle ne m'a parlé pas en fait. C'est ce qu'elle m'a parlé. Elle m'a parlé quand, moi, une ou deux fois. Je n'enche pas dans leur histoire. Je n'enche pas dans leur histoire. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Je dis encore, c'est leur problème, c'est son problème. J'ai encore du respect parce que je ne mange pas sur la même table avec qui je n'ai pas... Avec des personnes avec qui je ne ressens... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Fais-je, tu peux me baisser ça, hein ? Partagez et puis je vais... Je ne veux pas vous écouter. Je sais que le Lolo Kephodia me respecte beaucoup et moi aussi je la respecte beaucoup. Tout le même comme Flore, tout le même comme Confessor. Donc, moi, je ne veux pas écouter ce que vous dites. Je ne veux pas écouter ce que vous dites. Parce que je ne veux pas des ondits. Je vais écouter. Je vais écouter. Je vais écouter. Vous avez compris. Donc, moi, je suis... J'ai décidé de faire ce live. Suite à Modestine Young-Goo. J'ai décidé de faire ce live. Voilà. Modestine, je sais que tu as un peu profil. Puis, je ne peux pas me mélanger. C'est impossible. Mais, je ne regrette pas de faire la paix avec... D'être en paix avec les gens, en fait. Pas faire la paix parce que je n'ai aucun problème. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'essaye d'être en paix avec tout le monde. Mais, si tu t'attaques... Tu t'attaques à mes amis. Tu vas me trouver en haut. Vous comprenez? Alors, je vais m'occuper de Moriou de Modestine ce soir. Merci. Merci, Toto. Je vais m'occuper de Modestine ce soir. J'entre dans l'historique. Je ferme la porte. D'accord. Dijie, faites la musique. Faites la musique, Dijie. Voilà. Partagez, il faut qu'on soit... D'accord, Anastasia. Je t'appelle dès que j'ai fini. Dijie, oui. Loïc, Dijie, c'est Benjamin. C'est tonton Benjamin. Donc, il faut qu'on soit partagé. Il faut qu'on fasse au moins 200. Il faut qu'on fasse au moins 200. Parce que quand tu veux te faire voir, moi, je vais te faire... Je vais t'étaler. Je vais t'étaler. Eh, je vais partager. Moi, il faut 200 personnes au moins. Partagez. Je vais 200 personnes. Et vous me bippez, Yonzo. Modestine, Yonzo. Parce que ici, là, j'ai les fleurs. Bippez-moi, Modestine, Yonzo. Bippez-moi, Yonzo. Dites-lui que c'est sa belle-mère qui l'appelle à la barre. Bonsoir, Marcel. Bippez-moi, Yonzo. Partagez. Je vais Yonzo à la barre. Dites-lui que je sais que Lolo ne peut pas me manquer du respect. Partagez. Je veux 200 personnes. Je veux 200 personnes pour m'adresser à Yonzo. C'est ça qu'il s'agit. Je veux 200 personnes. C'est vrai. Maveur. C'est un peu compliqué, j'utilise. C'est un peu compliqué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux que tu me regardes les yeux dans les yeux. Moi, je ne veux pas te clasher. Je ne veux pas te salier. Modestine, Yonzo. Modestine, Yonzo. Je n'ai pas envie de te clasher. Je n'ai pas envie de te clasher. Mais je veux tout simplement qu'on te regarde les yeux dans les yeux. Tu es sérieuse par rapport à ce live que tu as eu à faire, à cette vidéo? Tu es sérieuse? J'ai toujours dit que tu es très bête. Heureusement que ton doctorat, c'est en sociologie. T'as dit que, ou bien en sociologie ou en psychologie, tu soignes les fous. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui soignent les fous deviennent fous. Tu soignes les fous. Tu soignes les fous. Modestine, c'est toi qui contactes Amé Kamé. Tu contactes Amé Kamé. Bonsoir, Mami Nyanga. Quand tu contactes Amé Kamé, on est en fin de combat. Amé Kamé est le patriote le plus populaire. Il faut que les gens écoutent l'historique de cette affaire. Amé est le créateur de la brigade des patriotes. Quand tu t'amènes, tu contactes Amé. Amé m'appelle. Amé m'envoie votre communication. Amé m'envoie votre communication, Modestine. C'est très bien notre politique. Modestine, c'est une personne redoutable, une tête redoutable de la base du MRC. Si elle t'approche, ça veut dire que nous sommes en train de récupérer une tête pensante du MRC. Et j'étais la seule à réfléchir comme ça. Parce que tout le monde a dit que tu étais un pion. Tout le monde t'a rejeté. J'ai perdu des amis patriotes à cause de toi. J'étais la seule à te soutenir. Après, tu parlais d'amour avec Amé Kamé. Tu téléphonais à Amé Kamé. Je parlais d'appel vidéo. Je parlais d'appel vidéo. Tu appelais Amé Kamé de 19h à 6h du matin. Je dis de 19h à 6h du matin. Il y a les preuves. Et si tu essayes de nier, je vais forcer toutes les preuves. Moi, je n'ai pas l'habitude et ça me fait, vous savez, ça me fait mal. J'ai toujours été contre les gens qui publient. Mais à travers le dossier de Yonjou, la sortie de Yonjou, j'ai compris pourquoi certaines personnes parfois sont obligées de publier certaines choses. Tu as dit à Amé Kamé. Tu as pris la tête d'Amé Kamé. Amé Kamé a un défaut. C'est qu'Amé, contrairement à ce que vous dites, Amé a le cœur de poulet. Le cœur de poulet. Il croit tout ça beaucoup. En matière de femmes. Moi, j'ai écouté des gens et témoigner aujourd'hui que Amé est macho. Il est macho et ceci-là, c'est vous qui ne le connaissez pas. Amé Kamé a un cœur de poulet. Quand il tombe amoureux, Amé a tout abandonné. C'était maintenant Yonjou, Yonjou. C'était encore à huis clos. Il n'y avait que lui, moi et Yonjou qui connaissaient l'histoire. Qui connaissaient l'histoire. Jusqu'au jour où j'allume ma caméra et je fais un direct pour confirmer qu'effectivement, Modestine et Amé sont amoureux. C'est moi qui fais ce direct. C'est moi qui fais ce direct. Quand tu m'appelais ici au Cameroun, c'était 4-5 heures de temps. Tu parlais d'Amer Kamé comme une fille qui n'est 18 ans. C'est vrai que quand je vois les gens, j'ai vu les gens critiquer, j'ai dit peut-être que je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je peux vous témoigner que le premier amour de Modestine, c'est Amé Kamé. Parce que je suis le témoin oculaire de cette histoire. Quand je te vois parler de lui comme une erreur, comme il a été ton médecin parce que tu étais malade, tu es malhonnête. Tu es malhonnête, Modestine. Amé, tu sais que j'ai toutes tes vidéos. Avant que tu ne connaisses, avant que tu n'arrives à Paris, j'ai toutes tes vidéos. Ce n'est pas les vidéos de quelqu'un qui n'avait pas d'envie, de projet. Avant que tu n'arrives à Paris, votre projet était déjà trop loin. Tu as gâché la relation d'Amer Kamé et Sheila qui était là à l'époque. J'ai posé la question à Amé Kamé entre Sheila et Modestine. Tu aimes qui? Parce que moi, je ne possède que ça, c'est naturel. Parce que c'est que dans la vie, tu ne peux pas sortir avec deux personnes à la fois. J'ai dit, réfléchis mon père, tu me dis la vérité. Entre Sheila et Modestine. Tu aimes qui? Il dit, oui, avec Sheila, il y a des projets, mais avec Modestine, il y a des projets, mais il a plus de penchant pour Modestine. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce que lui, il aime les femmes fortes. Écoutez, très bien. Il me dit, j'aime les femmes fortes. Je suis avec Sheila, j'aime Sheila à ma manière, c'est une ta, c'est... mais c'est Modestine, ma vraie femme. J'ai dit, alors tu dis la vérité à Sheila. Et moi, je m'accroche dans là où ton cœur a choisi. Moi, j'ai toujours respecté les choix de Amèk Amèk. Vous le savez, j'ai toujours respecté ces choix et je me suis toujours investi dans ces choix. Parce que pour moi, depuis le premier jour, Amèk Amèk, pour moi, c'est mon frère. C'est mon... Donc, en fait, c'est mon frère d'une autre mère, en fait. Quand Amèk Amèk décide de faire, il me dit, ouais, Guylaine, Modestine, elle est en train de passer, elle va passer Noël au Canada, seule. Elle m'a dit que soit sa fille, elle devait être avec Kiki là, parce que sa fille devait soutenir. Donc, elle va passer Noël seule. Ok. Je dis, et puis quoi? J'ai dit, et puis quoi? Il me dit, moi, j'ai envie de faire venir Modestine. La nuit, là, on a regardé le billet d'avion. J'ai vu le montant du billet d'avion. Vous savez, tous ces billets d'avion, en décembre, à la veille de Noël, elle est arrivée, je crois, le 24 ou le 24. C'est comme ça qu'Amer, qu'Amer m'appelle, assise à Foudi, j'ai eu le billet pour Modestine, elle est dans l'avion. J'ai dit, quoi? J'ai dit, Modestine est dans l'avion, il me dit, Modestine est dans l'avion. Chers patriotes, chers Camerounais, chers frères et sœurs, quand Amè est parti chercher Modestine, quand ils lancent la fin de vidéo, Modestine n'avait même pas de maquillage, rien. Elle avait les cheveux bruits, toutes naturelles. Et je les ai vus, ils étaient, ils se sont arrêtés au McDonald's. Je les ai vus, de mes yeux. Modestine est arrivée chez elle, donc chez Amè, à la mère. J'ai perdu l'amitié de tous mes patriotes et camps. C'est pourquoi j'ai dit, Modestine, que je ne peux pas te clasher, mais je ne peux pas garantir que ça sera calmé jusqu'à la fin. Je te réveille ta mémoire. J'ai perdu tous mes patriotes et camps à cause de Chéla. Pendant ce temps, Chéla a menacé de se suicider. Chéla a menacé de se suicider. Je ne pouvais rien faire parce que mon amie, m'avait déjà dit, vous savez, l'amour, c'est la base de tout. On a beau faire ce qu'on fait là sur Facebook, c'est l'amour, l'amour est la base de tout. Amè, quand même, avait déjà dit que, Guylaine, je ne peux pas, Amè, quand même, c'est un lâcher. C'est un gars qui ne voit pas, peut-être face aux hommes, mais face à l'âme, il n'a pas pu dire la vérité à Chéla. Mais moi, je connaissais la vérité. Et c'est cette vérité que je vous dis aujourd'hui. Je ne pouvais pas le dire parce que ce n'est pas bon. C'est comme ça que Modestine est arrivée et Chéla a donc monté l'histoire que elle est au courant que Modestine est là. C'est un rôle parce qu'on veut la récupérer dans le patriotisme. C'est ce que c'est là. Amè, j'ai dit de supporter un peu et tout et tout. Ça, c'était quelque chose qui était fabriqué. Mais la réalité, c'est que Amè, Amè était amoureux de Modestine et Modestine était amoureuse d'Amè, Amè. Est-ce que vous savez quoi? Alors, quand je t'entends parler Modestine, quand j'étais en Suisse, quand tu m'appelais le matin à 11h et 2h, je ne fais pas manger chez moi en Suisse. Tu m'appelais à 19h, c'était pour parler jusqu'à 17h de tout ce que tu as fait avec Amè. Jusqu'au chose et le plus d'un type de Suisse, tu savais que je suis sa soeur, je suis même sa mère. Et c'était tellement bonsoir, président. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment? Ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis en live, je suis en live, président. Oh oui, dites bonsoir au grand président. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est très beau. Merci. On se retrouve au tribunal militaire. Vous êtes au tribunal militaire? Bien sûr. Eh, 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 eh. on a dit, on a dit, on a dit, les gens ont dit que maintenant, le putain a changé des vols. C'est ça que vous voulez de... Hein? Pas un peu seulement. Pas un peu? OK. La négociation, je ne dis pas de négociation. Jusqu'au bout? Pas de négociation. Alors? Vous dites qu'Amen, c'est... L'école peut proposer très vite. Vous dites qu'Amen n'a pas de cœur. C'est faux. Vous dites qu'Amen a souffert de sa séparation avec Modeste Poum. Je le sais. Je le sais. Amen a tout fait. Quand Modeste n'est arrivée pour qu'elle soit à l'air, moi, j'ai contribué financièrement parce que c'était un défi. Pour moi, politiquement, on accueillait un... Vous savez, quand on dit... Même dans la Bible, on dit, quand tu réussis à sortir un seul païen pour l'amener dans la maison de Dieu, il y a la fête au ciel. Pour moi, c'était ça exactement parce que j'étais à fond dans la politique. Je disais que si les patriotes ont pu récupérer une tête pensante du MRC, surtout qu'elle disait que c'est elle qui a rédigé le plan politique du MRC, nous, on savait qu'on a gagné le combat. Vous avez compris ? Ceux qui parlent de moi avec Amer Kamer, je ne sais pas s'il y a plus beaucoup qui ont vraiment mis leur vie en jeu pour le patriotisme comme Amer Kamer et moi. Je dis bien, j'ai contribué, j'étais là pour que rien ne manque entre Amer Kamer et Yonzu parce que quand Yonzu arrive, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de cas de bancaire contrairement à ce qu'elle nous dit. Amer donnait tout à Yonzu. Même les plats de Amile, quelqu'un voulait manger, Amer partait, il achète, il fait la table. Yonzu, tu me racontais tous les matins, les cafés, les petits déjeuners au lit, Yonzu, tu étais aux anges. Tu m'as même dit, tu es allé jusqu'à dire que c'est la première fois, c'est la première fois qu'un homme vraiment s'occupe de toi. Comme ça, tu es allé en profondeur avec moi. Et si tu venais, moi j'ai tous mes téléphones là en dessous, je te jure, j'envoie mon fils qui est connecté là, on lui donne les téléphones là, je poste, les voices, parce qu'à un moment on s'envoyait les voices. Je détaille ça pour vous dire que, vous comprenez, Amer n'a jamais été un macho. Si Amer était un macho, il allait jouer entre Chella et, et, ok, ok, ok. Let's, let's, let's baby, maintenant, c'est choufré. je n'ai pas que j'ai fait que j'ai fait briser là-bas. tu as vu le briser là-bas. Tu as vu le briser là-bas ? C'est mal qu'on sortait les bouteilles de rouge là. Il y a le rouge au pré-bien même. j'ai fait briser les foulards et les beignets pour mes enfants. Vous avez compris ? Modestine, je ne comprends pas ta sortie. Tu n'avais... D'abord, une femme comme moi, moi j'ai écouté Natacha de Monaco. Oui, naturellement, c'est une grande dame. Ça, c'est clair. Au niveau de la... de comprendre la vie. une femme qui dit que tu es docteur. Tu dis qu'Amen qu'Amen t'a pris 3000 euros. Quand il fallait que vous partiez louer la limousine à Paris et manger au... peut-être le restaurant ou au Fouquet et tout et tout. Amen ne pouvait pas. Amen et toi, vous m'avez téléphoné que je vous envoie 1000 euros. Et toi, tu m'as dit que tu as besoin de ça parce que ta fille dit que ta carte est perdue. tu as dit que ta fille a dit que la carte est perdue. Tu n'avais pas de carte bancaire. C'est moi qui ai envoyé l'argent depuis que j'étais ici au Cameroun. Depuis le Cameroun. Je ne l'ai... Mais une fois, je l'ai sorti ici. L'autre, comment on l'appelle? Ducamel a témoigné. Je l'ai sorti un jour. Amen est le genre que quand il est avec une femme, il peut te donner sa vie. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a une chez là qui a failli se suicider parce que c'est le genre qui tu es... Non, je sais, tu connais les défauts d'Amen, mais Amé, quand il aime une femme, il s'est investi à fond. Voilà. Il s'est investi à fond. Vous n'allez jamais... Moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Je vous dis, je suis bien Amé Camer dans tout, mais quand il fait une bêtise, c'est des bêtises banales en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire du mal, un mal violent. Non. C'est quelqu'un qui va faire des choses banales qui vont énerver, mais sans plus en fait. Alors, quand tu te lèves, tu dis qu'il a pris ta carte bancaire, tu n'avais pas de carte bancaire. Tu dis bien que tu étais dépressive. Une femme qui est dépressive, toi qui es docteur en psychologie, une femme qui est dépressive se coupe de tout parce que c'est un état, un état, un état de dépression, soit tu tombes dans l'alcool, soit dans la constitution, soit dans tout. Tu veux dire que c'est la dépression qui t'a amené à ton petit Amé. C'est méchant de ta part. C'est méchant. Je vais donc te dire qui tu es. Yonzu n'a jamais plus accepte. Elle a refusé son corps depuis qu'elle a rencontré, connu Shella. Je vais vous dire le problème de cette femme. Elle a refusé sa morphologie depuis qu'elle a rencontré, depuis qu'elle a connu Shella. Parce que les seuls injures que Shella lui disait c'est que tu es grosse, tu es comme une bouteille de gaz. Tu as les bras, c'est tout. Remarquez bien qu'elle vient faire le direct. Elle profite de cette occasion pour venir vous montrer qu'elle est déjà mère. Elle a toujours vécu sous la peau de Shella parce que, parce que elle n'a jamais été plus, elle n'avait jamais confiance en elle. Elle n'avait jamais, parce qu'elle se disait, parce que Shella était, c'est la mannequinne et tout et tout. Elle disait forcément Amèr aime Shella parce qu'elle est mannequinne. Mais et pourtant, et pourtant, je disais tous les jours à Modestin, je te le disais, qu'Amer m'a confié qu'il t'aime parce que tu es, il aime les femmes qui ont de la chair. Mais elle ne croyait pas. La preuve, elle est partie de se faire framponner. Et il fallait bien qu'elle trouve une occasion de venir montrer à Amèr qu'elle est déjà fine, qu'elle est déjà mère. Et puis quoi encore? Non, Amèr ne t'a pas. Et une chose, est-ce que vous savez que c'est quand Modestin se rencontre qu'Amer est amoureux, amoureux d'elle. Elle dit à Amèr tu dégages les guilènes de la brigade des patriotes. Tu dégages tout le monde et nous, on crée notre partie. Écoutez très bien, elle dit on crée notre partie, on dégage tout le monde. Elle se rencontre que pour moi, je n'avais plus de relation de brigade Amèr était mon frère. C'est comme ça que cette fille vient et casse la brigade des patriotes et il y avait des fleurs. Il fallait écouter mon Zimbok. Tout le monde pleurait parce que tout le monde voyait, perdait Amèr qu'Amer. J'ai pleurait, j'ai déprimé. Vous êtes témoin à cause de Yonjou. J'ai pleuré tout le monde. Maman, Maman Marie Maillot, Maman Marie Maillot, ce sont des mamans qui ont pris des perfusions. Perfusions à cause du départ de Amèr qu'Amer de la brigade des patriotes et de la création. Je vais un peu lui demander le mouvement qu'il avait créé avec Yonjou. Comment ça s'appelait ? Parce que je perds. et je vais me rendre. Amèr. Le truc que tu avais créé avec Yonjou, ça s'appelait quoi ? Certains vous l'avez créé un truc. Ça fait bien le nom. Certains vous l'avez créé un truc. Voilà. Voilà. Amèr qu'Amer et Yonjou ont créé un mouvement jusqu'à sortir le logo. Maintenant, c'était Yonjou la patronne. Vous avez compris ça ? Ça nous a fait mal. On a compris qu'ils venaient récupérer Amèr pour amener à la base. À la base. Mais je n'ai pas lâché Amèr. J'ai respecté leur amour et tout. Jusqu'au moment où Yonjou avant de partir elle dit écoute moi elle dit qu'elle veut rentrer au Cameroun. Elle veut rentrer au Cameroun et elle aimerait retourner au Cameroun avec Amèr. Il faut qu'il fasse un business plan des affaires. Ils ont fait le business plan c'était 200 000 dollars. C'était lui dans les 200 000 dollars. Après, Amèr était déjà prêt. Et Amèr me dit écoute on veut acheter un terrain à Yaoundé. on veut on veut atteindre un terrain à Yaoundé et on veut construire la maison et commencer à faire des affaires. Elle m'a dit qu'elle avait des choses sur la bagarre et tout et tout. C'était déjà une vie qui décollait. C'était une vie qui décollait. C'est là où merci pour les coeurs. C'est là où j'ai dit à Amèr qu'elle dit à Amèr qu'il faut que tu déposes ton apport. J'ai dit à Amèr qu'il faut que tu déposes ton apport il faut qu'elle dise déjà quel apport elle a. Moi elle vais te prêter ton apport et tu vas me rembourser petit à petit. Parce que mon problème était que Amèr ne se perdait pas en fait. Parce que je peux dire que je suis restée la seule à garder le bon côté patriotique d'Amèr qu'Amèr mais Yon était venu tout détruire. J'ai dit les gens qui viennent parler aujourd'hui que non Guylaine défend Amèr et tout tu es quoi je dis non c'est pas une affaire de jouer ça fait 4 ans c'est 4 ans vous avez compris c'est 4 ans elle a fait le show et tout et tout j'ai appelé de Yon j'ai dit j'ai l'apport d'Amèr d'Amèr Dépose ton apport et on gère après Yon commence qu'il faut qu'il commence à contacter les gens du gouvernement écoutez très bien les gens du gouvernement après l'appel Amèr d'Amèr d'Amèr non il paraît que le gouvernement lui aurait envoyé 20 millions Amèr Amèr m'appelle il me dit mais Guylaine la fille a dit que le gouvernement lui a envoyé 20 millions on a envoyé à qui j'ai dit Amèr Amèr le régime que je sers donc en fait quand elle vient dans le patriotisme elle vient être avec Amèr Amèr c'était la calculatrice elle voulait être en première loge pour que le gouvernement lui donne de l'argent pour entrer dans le RTP c'était ça tu as dit qu'on t'a envoyé 20 millions nous n'avions jamais vu les traces j'ai posé les questions ici j'étais même ridicule j'ai dit qu'elle veut un million on va donner 20 millions à Yonzo qu'elle nous sert qu'elle sert à quoi je ne sais pas qui lui avait je ne sais pas qui lui avait donné cette information et dès qu'elle a compris que l'information était fausse c'est comme ça que Yonzo dit que même la porte elle n'a pas je dis à Amèr est-ce que tu es même sûr que la fille a l'argent je ne fais que parler de l'argent je dis elle n'a pas l'argent si tu as envie de travailler trouver de l'argent et vivre un ménage normal à Yonzo plus les manges travaillent c'est ce que j'ai conseillé Amèr oublie qu'elle peut avoir l'argent parce que la fille si je ne vois pas même quand elle fait les directs vous savez quand Mme Chaput fait les directs vous voyez quand même que non qu'elle touche à 10 ans quand Mme Chaput est devant vous vous voyez Yonzo n'avait jamais une belle mèche sur la tête c'est soit elle tirait le chignon elle n'avait jamais un beau maquillage elle n'avait jamais une belle robe ça c'est un ensemble bon voilà c'est un truc mais non donc moi je suis retirée j'ai dit Amèr la femme qui est pauvre mais pour son intelligence elle peut être le point de Yonzo était de s'accrocher derrière nous pour arriver au Cameroun et être nommée parce qu'elle son point c'est qu'elle est ministrale elle est ministrale j'ai compris et c'est comme ça que Amèr mon frère commence à rêver mon frère dit que non oui Guylaine elle peut être ministre après je deviens époux d'un ministre les petits sous que mon frère avec c'est Yonzo qui mangeait Yonzo tu viens de dire que tu avais quoi tu avais 10 francs tu n'avais pas 10 francs puisqu'elle sortait du divorce avec son copain son mari soit il est indien ou quoi qui l'avait tapé et tout elle parlait de l'accident elle était à chaise roulante qui t'avis à chaise roulante mon destin tu es arrivé en Europe tu n'étais pas à chaise roulante arrête de raconter ton mari te tabassait tout le temps il a même été condamné parce qu'il te tabassait Amèr a joué le rôle du mari il a joué le rôle de ma soeur il a joué le rôle de ton psychologue et c'est le salaire c'est la récompense de ça c'est la récompense de ça va parler de ça à celui qui n'a pas l'historique de ton histoire ça ne suffit pas et on se déclare maintenant que là où elle est là qu'elle arrive au Canada elle veut qu'elle déménage de France pour aller vivre au Canada mais j'ai fait ça la fille là a compris qu'Amèr était amoureux et elle a dit déménage tu viens me renais Amèr était en train d'aller au Canada Amèr parti prendre le renseignement j'ai dit mon frère tu pars où Amèr dit que tu es au Canada et tout et tout j'ai dit mon frère tu vas aller mourir là-bas tu vas chercher quoi au Canada si elle t'aime c'est plus simple pour elle de venir en France si elle a la nationalité qu'elle a la nationalité canadienne qu'elle vienne ici en France comment est-ce que tu peux aller un homme tu ne dois pas suivre au Canada on ne progresse pas au Canada d'abord quoi d'abord ici au Cameroun il n'y a pas un seul Camerounien qui est au Canada on va dire que l'immeuble c'est pour un Camerounien qui est au Canada ou bien l'immeuble si c'est quoi ça pour les États-Unis on va se mettre et dire que le gars qui a ça est en France le gars qui a ça est en Suisse le gars qui a ça un peu est en Italie un peu seulement mais tout le en Allemagne et pas même en Italie tous les restes des pays là tu ne vas jamais voir même les femmes j'ai dit mais j'ai cette expérience-là Joséphine tu te rappelles comme même tous les écarts m'ont promis pour Amère Cameroun Joséphine tu te rappelles jusque-là depuis 11 août même aujourd'hui on continue à me lancer ces mots-là jusqu'aujourd'hui tu viens insulter Amère Cameroun aujourd'hui tu te prends pour tout c'est parce que tu allais te faire framponner le corps tu allais te faire framponner le corps pour Jéla et c'est qu'il a fait pleurer moi je peux vous mettre les voix de pleurs Yozou revient en force dans la vie d'Amère Camer quand il voit Amère Camer avec Flore Delis mon ventre c'est le cabinet d'une seule personne Amère Cameroun tu veux que je parle avec les pleurs tu veux que je mette tes pleurs tu veux que je mette tes pleurs sur Facebook tu veux que je mette tes pleurs depuis que Flore Amère Cameroun elle a d'abord appelé Amère Camer et une chose que vous ne savez pas c'est que c'est cette fille qui a déclaré que c'est terminé avec Amère Camer vous vous rappelez c'est elle qui a déclaré que c'est fini avec Amère Camer et Amère Camer est restée tranquille après elle est revenue Inbox elle est revenue Inbox pour dire que non elle n'a pas pensé qu'elle n'a pas pensé et tout et tout j'ai dit à Amère qu'elle dise qu'elle l'a démentie elle est allée elle a fait un poste pour démentir sa séparation avec Amère Camer jusque là Amère Camer Chela était déjà revenue à la maison c'est la deuxième fois quand Chela est revenue et tout et tout elle se battait pour récupérer encore Amère Camer il n'y avait pas il n'y avait pas moyen quand vous voyez une pauvre fille comme ça là quand elle a vu que Chela est revenue elle s'envoie elle dit qu'elle est enceinte et comme elle savait qu'Amer est faible Amère est faible donc elle a dit qu'elle est enceinte je vous jure qu'Amer Camer en souffrait Amère du monde montre-moi le ventre montre-moi ceci ceci c'est là c'est là où elle a fait neuf mois elle n'a pas mis elle n'a pas fait de direct elle ne parlait pas et tout et tout quand elle parle à la main aujourd'hui demain elle était malade de ce gars un beau jour comme ça on voit ses mains elle sort le bébé en fait Yonzu a perdu son autorité quand ça s'est gâté à la base elle n'était plus rien elle est donc venue chercher son autorité sa mania elle est venue se faire une visibilité auprès du plus populaire des patriotes quand j'ai entendu du Kamer dire que c'était l'intellectuel n'importe quoi moi je ne suis pas peut-être intellectuel mais je ne peux pas faire sa qualité là elle est venue chercher la visibilité parce que au niveau de la base c'était mort elle avait déjà insulté Kamto comment Kamto n'est rien comment Kamto a menti qu'il était élu comment et tout et tout et toute la base tout le MST tout le monde là vomit sa notoriété voilà sa notoriété d'accord merci Soto c'est ce qu'elle est venue chercher vous comprenez et c'est comme ça donc quand elle les gens n'étaient pas populaires la première manière qu'à chaque fois qu'elle fait le direct elle commence toujours par dire qu'on a signalé mes comptes j'avais 200 000 followers j'avais 2 millions j'avais 200 000 followers on a signalé mes comptes aujourd'hui je suis obligée elle a un problème de followers elle a un problème de notoriété à chaque fois qu'elle commence toujours le direct si vous avez remarqué pas dit qu'on a on a signalé ses pages elle avait une page de plus de 200 000 personnes elle avait saisi elle avait saisi c'est ça son problème en fait mais quand elle arrive pour faire le direct elle se met sous la peau de docteur Modesty non tu n'es pas docteur Saint-Jeanango nous a dit la vérité sur toi et c'est pas que Amin était dé amoureux Saint-Jeanango elle a dit mais c'est une menteuse elle n'a rien elle ne bosse même pas elle ne bosse même pas Saint-Jeanango dit à Amin quand elle dit à cette fille de se filmer dans son bureau depuis une semaine elle t'envoie les photos elle ne l'a jamais fait elle ne l'a jamais fait là où elle est allée mettre le bypass sur son ventre pour pouvoir maigrir c'est pour être à l'image de Sheila c'est pour être à l'image de Sheila voilà pourquoi aujourd'hui elle est venue pour faire sa vidéo il faut que vous parlez qu'elle mette une ceinture qu'elle montre Amin que je suis déjà simple je suis déjà slim elle n'a jamais elle n'a jamais oublié Amin et c'est le problème de Marfauty qui est venu tout gâter c'est le problème de Marfauty qui est venu tout gâter elle l'a appelé Amin pour demander Amin si c'était sérieux elle n'est pas docteur elle est docteur de quoi elle est docteur de quoi c'est menteuse c'est menteuse elle l'a appelé Amin pour demander et Amin a dit mais attends je suis venue au Cameroun on avait eu un projet pour dire le Cameroun tu n'as plus jamais rien dit moi je suis rentrée au Cameroun elle dit Amin mais tu ne m'avais pas dit que c'était pour rentrer pour toujours et maintenant tu ne m'avais pas dit que tu vas faire ceci Amin dit mais tu ne me dis rien et tout je demande même l'enfant que tu avais dit que c'est ton enfant elle dit non c'est l'enfant de son frère elle dit que le bébé elle avait menti qu'elle était enceinte tout ça c'était pour s'accrocher à Amin et là Amin a commencé à dire à Chella que pour égaliser toi aussi qu'on soit Chella a dit je vais d'abord voir l'enfant de Yonjou on n'a jamais vu ni le ventre ni tout toi tu viens parler de quoi on t'a volé 3000 euros une pauvre femme tu crois que 3000 euros c'est quoi 3000 euros c'est quoi pour une bouteille de gaz comme ça que tu donnes un gaz comme ça Natalia Natacha a raison moi je veux pas te manquer je veux même pas t'insister parce que si tu étais bien dans ta cour tu n'allais pas aller framponner ton vin tu n'allais pas aller framponner pour venir je vous dis elle harcèle Amin Kamer pour pour Flore de Lille et moi j'ai un j'ai un voice ici où elle pleure et elle dit à Amin Kamer qu'il fallait qu'Ain Kamer lui dise la vérité avant de passer à autre chose et ça ne date ça ne date que de quelques jours quand je vois cette fille venir faire le Dieu est-ce qu'elle prévoit que nous on peut poster tout ça est-ce qu'elle prévoit que nous on peut poster tout ça je peux me serment mettre le vent je me serment là où elle pleure vous entendez pour savoir si c'est ma voix ou bien si c'est pas ma voix tu fais une vidéo qui circule partout qui circule partout parce que tu veux salir Amin Kamer tu peux salir Amin Kamer tu as le niveau tu as le niveau tu as le niveau tu racontes des choses qui ne tiennent pas la route tu racontes des trucs machin 3000 euros c'est quoi 3000 euros c'est ta vie 3000 euros c'est quoi c'est 2 millions tu es que tes montres c'est que j'ai dans mon spa Kamer à l'heure où je te parle là on a attrapé Amin il avait 800 000 sur lui 800 000 c'était son argent de fauche c'était celui nous on a les dons 3000 euros c'est quoi 2 millions tu es malade tu es une pauvre femme hein tu es une pauvre femme si tu étais même malade disons même que tu étais atteinte psychologiquement et tu as rencontré un gars qui a pu ne serait-ce que peut-être t'aider psychologiquement à oublier et tout et tout tu devrais te dire si tu étais vraiment une grande dame voilà bon voilà c'est la paie qui t'a dit que les femmes comme toi ne payent pas les hommes tu n'es pas marié pourquoi qui t'a dit qu'une femme ne doit pas donner l'argent à un homme même si tu avais parce que tu n'avais pas tu n'avais pas de cadre bancaire Yonju c'est moi qui nous ai envoyé 1000 euros pour faire les tours de Paris prendre des photos jouer la limousine aller dans les restes c'est moi qui ai envoyé et tu le sais et tu le sais parce que vous ne voulez pas que mon frère ait honte quand tu parlais tes conneries là dans la vidéo tu as oublié que madame Chakui ton médicament est là tu as oublié tu as oublié menteuse comme toi si tu voulais seulement se lever si tu voulais seulement montrer que tu n'as plus le gros bras que tu n'as plus les gros bras il fallait qu'elle te serve si tu fais ta vidéo pour qu'on voit que tu as changé de physique tu fais la concurrence avec toi même depuis que Amé tu vois Amé avec Flore tu ne dors pas parce que tu as compris dans les lives que Flore a dit qu'elle prépare son retour au Cameroun et tu te dis que le temps que Flore arrive ici Amé Kamé sera plaignant aux ans et si Amé Kamé plaignant aux ans on ira doter Flore et tu sais très bien vous savez pourquoi la fille là est mal parce que c'est quand Amé Kamé me présente que Guylaine c'est elle moi elle fait le nécessaire comme mon frère je fais le nécessaire il me dit que là vraiment il faut que Ren qu'elle doit venir au Cameroun je regrette je regrette pas achète le billet d'avion pour que mon frère soit heureux oui c'est mon frère c'est mon ami c'est ça qu'il s'agit comme j'étais faussée et tu es arrivé il n'avait pas l'argent un docteur déjà de ton état quand un gars même te fait le billet d'avion que tu viens du Canada c'est toi qui devais apporter l'argent du séjour tu devais aller faire les cours tu es né où toi tu as grandi où tu as grandi où tu es arrivé chez un gars qui t'a fait le billet d'avion à plus de 2000 euros en première classe en plus tu arrives tu veux que c'est lui qui dépense il dépense il a moins il ne m'a jamais remboursé et toi tu as dit que oui tu auras l'argent c'est même quand tu arriveras au Canada est-ce que tu as encore parlé de ça petit escroc c'est moi qui peux te demander mes 1000 euros petit escroc que tu es il dit que tu as l'argent tu as l'argent toi tu n'as pas l'argent quand il fallait aller faire le tour de Paris c'est moi toi et Amé vous m'avez appelé pour que je vous envoie 1000 euros et j'ai fait ça pour que mon frère n'est pas honte jusqu'à ce que tu partes tu n'avais pas un sou pour dépenser tu n'avais qu'un argent pour dire que carte bancaire tu n'avais qu'une carte bancaire tu ne m'as pas dit que tu as pu rester avec ta carte bancaire pourquoi tu es comme ça tu es malhonnête tu es menthe tu es mytho tu es une mytho tu es venu faire montrer que tu es derrière comme Sheila parce que le temps qu'on t'a mis ton histoire là à l'estomac tu croyais que tu allais prouver que Amé est encore avec son pouvoir tu ne dors pas pour Sheila Sheila t'a amté elle t'a amté toute ta vie tu vis sous la force de Sheila en fait voilà pourquoi tu allais faire le truc et tu sais que ce que je dis là c'est vrai parce que j'ai passé le temps à te rassurer j'ai passé le temps à dire que non modestine tu es belle comme tu es tu ne t'étais plus jamais acceptée à cause de Sheila tu es allée framponner ton corps maintenant c'est flore voilà ange du bonheur voilà il y a les témoins de cette histoire quand je vois les gens publier une connerie comme ça juste parce qu'il faut faire le aide-moi à détester c'est là où je ne peux pas accepter parce que Facebook ne veut pas dire qu'on doit être dans une haine vide essayons de voir la vérité quand je dis que quelqu'un dit quelque chose de moi que je ne reconnais pas je te pose de plainte si j'entends encore quelqu'un dire que Amin Amin a sorti une machette pour s'éloigner je vous jure voici la sandale je vous aime voici la sandale au nom de Dieu voilà ce sandale que Renkoi m'a envoyé Mike Calvim Klan un c'est ça que je dis je vous jure je lui pense s'il te plaît parce que vous allez devoir parce que ça c'est vous tuer le combat de Amin Kamen Amin Kamen a sorti la machette pour dire pour s'il faut maintenant défendre l'ambassade il sort la machette nous avons tous la vidéo vous avez transformé que c'était pour tuer les banniers vous pouvez prouver vous pouvez prouver il n'a jamais avant on appelait les banniers les forts et après on a dit que ce n'était pas en fait ce n'était pas tous les banniers voilà pourquoi on a commencé à les appeler les talibans tout le monde a appelé les banniers forts après on a commencé à appeler les talibans parce qu'il fallait faire la différence entre les banniers qui ne sont pas dans le désordre et ceux qui sont dans le désordre et cette machette la vidéo existe là où Amin Kamen a dit même s'il faut aller à l'ambassade avec l'ambassade pour finir avec les gars de l'ambassade quand je vois les sales choses ouvrir leur bouche vous dites qu'Amin Kamen a sorti l'ambassade pour vous tu peux justifier vous pouvez justifier ça parce que nous on a la vidéo vous n'allez pas sortir la vidéo et ça s'appelle la diffamation parce qu'un combat où quelqu'un a sacrifié sa vie où il a été face au danger vous sortez ça juste pour faire de lui tribaliste à vie et vous le traitez de tribaliste il est toujours derrière les banniers c'était Fuyounzou c'est Mena Marzo il est toujours et il est avec moi depuis 4 ans on se connait depuis 4 ans et je suis Bamoun je suis Bamoun s'il vous plaît arrêtez de le traiter de tribaliste Amin Kamen n'est pas tribaliste nous avons fait un combat politique où on a utilisé le cadre tribaliste pour pouvoir gagner on a saisi l'opportunité en parlant de vous pouvez prouver qu'il est tribaliste vous pouvez prouver ça quand il a défendu Flore de Lille il est de commissariat en commissariat tribunal en tribunal Flore de Lille est basse est-ce que Flore de Lille est basse vous croyez qu'il va regretter d'avoir fait cela non tribaliste alors que c'est vous les vrais tribalistes les vrais tribalistes c'est vous vous avez fait quoi de non tribalistes on a vu nous on défend le président moi je suis je défends le président je suis même combattue par les bêtises de la toile vous croyez que ça me fait quelque chose vous m'avez aussi traité de tribaliste mais ça ne serait pas de marcher parce que c'est un bambou parce que vous savez que vous ne pouvez pas dire qu'un bambou de tribaliste c'est d'un bambou arrêtez un peu la personne qui a mis le texte dit encore qu'Amin Kamen a sorti la machette pour tuer les bambou je vous juge je vous porte blesse c'est moi-même qui vais déposer cette blesse et vous allez devoir justifier arrêtez vous savez ce qu'on appelle un tribaliste un tribaliste ne salue pas une autre tribune et on a des tribalistes comme ça il arrive ici chez moi je suis bambou je n'ai rien avec les batoires il arrive ici il est 23h lui la lève son coté pose là lui dort sur le canapé je ne suis pas sûre qu'Amin est chez un bassin aussi en sécurité comme il est chez moi vous voulez lui prêter cette image pourquoi pourquoi pour dire que Guylaine tu défends tu défends un juif va se lâcher et tout jamais ça n'arrivera parce que nous sommes honnêtes nous sommes sincères nous sommes honnêtes nous sommes amis nous sommes amis et moi je ne fais pas l'amitié de Facebook je ne fais pas l'amitié de Facebook là où on t'insulte aujourd'hui demain vous vous embrassez moi j'ai décidé d'embrasser tout le monde la personne qui me manque du restaurant je le traite c'est de ça qu'il s'agit le voilà toujours en costume vous avez fêté vous avez fêté Koro il va aller en prison il a dormi en cellule et c'est cela machin on en est où aujourd'hui on en est où dans la négociation on lui dit de l'essai on le calme là où il est là oui c'est ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit 3000 euros tu sais un meilleur problème de 3000 euros je donne parce que au moins vous tous là vous tous là vous savez que je ne suis pas à sa presse vous le savez alors arrêtez arrêtez faites votre haine mais ne lui prêtez pas votre dé un mec qui n'a jamais été tribaliste et même quand ce combat se passait vous est-ce qu'un jour vous qui dites qu'il est tribaliste vous avez répété les mots tribalistes qui se disaient de l'autre côté vous avez répété un jour cela non il est tribaliste il est tribaliste il est tribaliste comme voilà la panthère les niades et tout ça qui parce que ça a vomi sur les boulous qui parce que ça a insulté les boulous je vous ai entendu citer ces gens là vous n'êtes pas avec eux tous les jours je vous ai entendu les traiter parce qu'ils sont tribalistes hein Ngana a dit qu'il faut qu'on tue les boulous justement le lot vous dépasse quand on a les numéros comme tu le dis je vais te donner une petite leçon de vie parce que ça sert à rien que je te bloque tu dis quand on a les numéros on ne dort pas dans une cellule c'est peut-être dans le Cameroun de votre Camto c'est dans le Cameroun de votre Camto mais le Cameroun de Paul Villa si tu as les numéros et que la loi demande que tu dormes en cellule oui tu dors en cellule madame c'est le Cameroun de Paul Villa ce n'est pas le Cameroun c'est le Cameroun de Camto le vôtre que vous avez voulu former c'était celui que quand tu as les numéros tu ne dors pas en cellule quand tu as les numéros on ne peut pas saisir ton passeport quand tu as le numéro et que tu manques de rester à la cellule on cache on ne vous rapatrie pas du jour au lendemain pour le respect du Cameroun mais le Cameroun de Paul Villa quand tu as des numéros en attendant une enquête tu peux dormir à la cellule tu dois dormir à la cellule si tu n'étais pas présenté quand tu as été convoqué convenablement tu as compris ça ? alors je pense que la petite ne s'entraînée dormir à la cellule ça ne veut pas dire que tu n'as pas de numéro ça veut dire tout simplement que la loi doit être respectée ok ? alors je pense quand tu t'en se dirais tu auras au moins une idée de ton Cameroun une idée du Cameroun que nous défendons aujourd'hui si Amé-Kamé avait tort il serait d'abord en Kodengi avant qu'on ne le défendre avant qu'on ne le dépasse la loi allait se lier ok Lolo Lolo vous dépasse pourquoi là ? c'est de ça qu'il s'agit alors mais vous êtes dans le Jafaf vous êtes dans les choses de Facebook vous êtes dans la bouillardesse mais je ne vais pas vous expliquer je vais vous laisser là-dedans mais je vous parle du vrai Cameroun quand tu ne t'es pas présenté quand tu as été convoqué le jour qu'on te prend tu dois dormir à la cellule parce que ça t'apprend à respecter la loi ça t'apprend à respecter le Cameroun ok ? et le lendemain on t'écoute et là tu as droit à une liberté provisoire comme on le dit dans la loi camerounaise et c'est ça qui a été fait si vous allez respecter votre loi que Kamto voulait amener parce qu'apparemment c'est une moquerie de dormir à la cellule non si vous allez respecter votre loi on allait peut-être prendre la mère Camer et le jeter à Kodengi et le juger quand il sort de Kodengi voilà pourquoi on a dit Paul Bia ou rien demain après demain 2025 Paul Bia tu as compris ça ? moi je ne veux pas me moquer de toi parce que tu es ignorante tu ne sais pas mais je dois t'apprendre que ce Cameroun demain ça va t'arriver demain ça va t'arriver le jour qu'on te convoque c'est une pénition que la prochaine fois que tu as une convocation présente-toi tu as compris ? c'est ça qu'il s'agit moi je ne veux pas aller dans ton sens je ne veux pas aller dans ton sens et je ne veux pas entrer là-dedans parce que je ne suis pas dans le film je suis une grande dame et je suis une femme politique formée par le régime d'IA voilà pourquoi des années vous n'entendrez jamais que j'étais à la cellule parce que je connais la loi je respecte et j'évite les problèmes tu as compris ? Lolo vous dépasse c'est de ça qu'il s'agit tu as compris maintenant ? alors je ne veux pas te gueuler je ne veux pas te manquer du respect on ne manque pas du respect aux ignorants on les éduque on leur apprend on les éduque en fait ok ? alors moi je vous aime très très fort Yonzu je reviens sur toi on ne traite pas un homme qui t'a balancé sur le lit comme ça tu sais que j'étais frère on ne traite pas ça d'un homme qui t'a qui a fait avec toi comme tu connais tu comprends ? même si ta mère ta mère t'avait escroqué ce qui n'est pas le cas parce que tu n'as pas tu devrais te cacher pour garder ta dignité une femme qui a fait psychologie comme toi devrait détecter un escro un temps de mouvement comme Natacha l'a dit une femme qui a fait si tes diplômes tu ne les as pas achetés si c'est le vrai diplôme tu devrais donc détecter l'escro tu as donc fait cette école pour quoi ? un homme qui t'a pris 3000 euros comme tu le dis même comme c'est le mensonge pour ton image tu ne devrais pas venir t'humilier comme tu es venu t'humilier ça me dit que tu as 3000 euros prêt toi tu es un pauvre femme appelle moi si tu as besoin de 3000 euros je te donne tu as compris parce que je sens que tu pleures 3000 euros parce que si tu avais 3000 euros tu serais venu au Cameroun tu le sais tu le sais tu as dit si tu avais 20 millions pour acheter le terrain à Yaoundé construit je lui ai dit que pour acheter le terrain de 20 millions et construit à Yaoundé tu dois aller en Balmaïo ton argent va suffire pour acheter le terrain à 5 millions 15 millions tu mets une petite maison à Yaoundé tu ne peux pas te loger à 20 millions c'est moi qui te dis c'est pourquoi je dis que tu es pauvre tu es pauvre ce n'est pas de l'intimidation ce n'est pas de l'intimidation je suis désolé je n'intimise pas je vais intimider pourquoi je dis tout simplement si quelqu'un m'insulte alors que je lui ai bien fait je lui dépose plainte c'est de ça qu'il s'agit parce qu'à un moment il faut que les gens se respectent il faut que les choses se respectent et si vous prenez ça comme une intimidation c'est votre problème nous on a dit qu'on va lire la loi sur le problème d'Amérique Amérin vous vous êtes moqué de la cellule ? non vous vous êtes moqué de lui ? non vous vous êtes moqué du commissariat ? non tout ça c'est les dommages et intérêts parce que même le gouverneur du tribunal militaire a dit même un criminel a des droits un criminel a des droits vous qui avez publié là les images d'Amérique Amérin dans les cellules nous on me dit bien on va se moqué là en haut parce que je n'ai pas le droit de publier l'image de quelqu'un qui n'est pas moi sur ma page en état en état d'arrestation c'est la loi qui le dit vous allez lire vous allez lire c'est pas les histoires de faire c'est pas de l'intimidation est-ce que vous pouviez savoir qu'aujourd'hui on demande de l'arrangement à la miade merci beaucoup Karine oui Amérin a une team la vraie team d'Amérin la vraie team c'est pas la team les conneries c'est pas les conneries je suis l'ami d'Amérin aujourd'hui demain après demain c'est 4 ans d'amitié 4 ans qu'on s'appelle 4 ans qu'on se parle 4 ans qu'on se soutient 4 ans qu'on se console ne croyez pas que c'est facile pour monter au Cameroun mais je sais qu'Amérin Amérin est à Amantumba mon frère même 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 est à Amambor s'il m'arrive quelque chose Amérin va arriver le premier il va arriver avant mon frère mettez ça dans votre tête si vous n'avez jamais vu ça apprenez et cherchez à être ami frère et c'est difficile si vous déjà vous n'êtes pas vrai moi je suis vrai c'est une personne vraie je ne veux pas rire avec toi parce que j'ai peur que tu me clasches je ne veux pas rire avec toi parce que j'ai peur que tu me clasches non le jour que tu fais ça ne se va pas je te dis non je te dis non tu n'en as pas bien fait ça ne veut pas dire que tu n'es plus mon ami mais pour vous si je te dis aujourd'hui tu n'as pas bien fait demain tu vas me clascher c'est comme ça que vous résolvez les problèmes c'est comme ça que vous résolvez les problèmes on ne peut pas vous apporter on ne peut pas vous apprendre des valeurs sûres de la vie la valeur sûre de la vie c'est le clash c'est le clash sur Facebook ce n'est pas une valeur sûre vous êtes presque 400 personnes je n'ai pas besoin de clasher mais même flore même flore à deux personnes et regardez regardez une autre le don vous défend Edgar arrête l'intimisation vous savez ce que j'ai vous voyez c'est cette gamme de personnes là en fait c'est cette gamme de personnes le Cameroun nous a pensé à nous tous non j'ai dit que j'étais seul à voir le Cameroun écoutez les paroles comment vous voulez que je réponde de gens comme ça qui sont qui ont le cerveau réinvesti en fait ils ne comprennent rien du tout moi vous savez je préfère avoir deux personnes qui me suivent que d'avoir 10 000 personnes comme celle-là qui me suivent parce que ça ne fait à rien tu dis il n'y a pas d'intimidation aujourd'hui le problème on se bat pour qu'il n'y ait plus d'intimidation pour qu'il n'y ait plus de graphique d'influence et une se lève et tu arrêtes d'intimiser c'est pas de ma faute si tu ne comprends pas mon france si tu ne comprends pas mon france c'est pas de ma faute tu as compris et moi je ne vais pas te répondre parce que déjà le dialogue est tellement compliqué ah ben moi moi j'ai 344 personnes on est 65 je ne sais pas pourquoi je suis au Cameroun depuis 237 à 2 minutes 43 à 3 secondes il fait un bien pour le satisfaire fier de l'être 17 ans de mariage à un chef d'entreprise juif trois enfants parfaitement scolarisés tu veux que je réponde vous voulez que je réponde je réponde à quoi là je ne peux pas répondre moi mes amis doivent me dire ce qu'ils pensent de moi et je dois dire à mes amis ce que je pense vous avez compris ça c'est très important ma bien arrive ici elle tombe je me moule c'est ça qu'il s'agit j'ai mes amis j'ai mes amis qui faisent vous et quand vous me voyez prononcer le nom d'une amie c'est une personne qui a des valeurs arrête d'intimider alors que je suis en train de lutter pour contre l'intimidation quelqu'un se lève il dit arrête d'intimider en fait tu combats ce que tu fais en fait vous voyez que c'est ça ne fait rien dans Yonzo là où tu es là la vidéo que tu as faite si tu fais encore une vidéo c'est amère quand même le méprisant tata bonjour je vais sortir tes vidéos les gens comprennent il faut qu'on sorte leurs vidéos on sort leurs audios les Camerounais vont comprendre si c'est une femme qui est mal une femme qui pleut la mauvaise parce qu'on lui fait l'amour si c'est toujours la dépression et le dernier téléphone que tu as fait en pleurant ou Amèk Amèk t'a dit je ne suis plus bébé je suis choucré tu pleures tu veux que je sorte tout ça maintenant si vous êtes mille je sors je sors l'audio là si vous êtes mille je sors ça Jennifer j'appelle qui j'appelle qui tu t'appelles ta fille Jennifer tu dis que j'appelle qui toi tu me vois en train d'appeler les gens si tu m'insultes et qu'ils ne te pas attaquer moi ils vont te porter plainte c'est de ça qu'il s'agit moi je n'insulte pas si tu m'insultes et que je ne te pas attaquer moi ils ne te portent pas ils ne négocient pas avec toi je n'appelle les gens moi j'appelle les gens j'appelle les gens avec qui je travaille mon argent parce que moi vous m'avez déjà vu faire des téléphones moi ils n'appellent pas les gens moi ils n'appellent pas les gens moi ils ne téléphonent pas aux gens moi ils n'ont pas les amis je n'ont pas les amis voilà moi ils n'appellent pas les amis tu me clasques et que je t'ai rien fait tu vas t'expliquer je ne m'amuse pas je ne m'amuse pas voilà pas vos conneries que vous faites si vous voulez vous avoir non 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 je ne suis pas là dedans vous me voyez entreprendre mon téléphone pour vous dire que c'est mon père je suis devenu blogueur je suis devenu non 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 je ne suis pas là alors dites moi combien dites moi combien de personnes il y a là parce que mon en fait mon compteur est mon compteur est on est combien là donyons vous pleut ton gars tranquillement pleut ton gars tranquillement mais ne dis pas des mensonges ne dis pas des mensonges ok ok j'ai pas ne dis pas des mensonges un gars que toi tu sais que tu as aimé et lui même aussi t'a aimé ça ne veut jamais être malhonnête de dire que Amé n'a pas aimé Amé t'a aimé donc tu n'as pas à dire qu'il t'a volé alors que tu sais que tu n'as pas en tout cas en ce moment là tu n'avais pas un son tu n'avais pas 5 ans tu n'es pas venu à Paris tu avais 5 francs quand tu arrivais tu croyais que le patriotisme payait tu croyais que le fait que Amé soit le plus populaire des patriotes il a beaucoup d'argent tu croyais que l'argent circulait c'est pour ça que tu es venu tu n'avais pas un sou mais nous on t'a bien gardé jusqu'à ton départ on t'a bien gardé jusqu'à ton départ est-ce que c'est comme ça qu'on dit merci à quelqu'un avec qui tu as passé les belles vacances est-ce que c'est comme ça qu'on dit merci tu es malhonnête tu es malhonnête ne fais plus jamais ça et même si c'était le cas ne fais plus jamais ça ton homme tu connais tes bleus ne fais plus jamais ça ma frère ce n'est pas digne que Lolo quand j'avais fâché qu'elle a mon numéro si elle est fâchée elle a mon numéro si elle est fâchée elle a mon numéro voilà et toi on s'est connu sur la toile je suis venu m'inviter elle sait très bien que je aujourd'hui ça marche je vais sur je vais sur le direct le direct d'ailleurs des fois je vais me faire une confidence des fois femme Lolo Flore et comment on l'appelle compétence moi je suis plus je suis plus Lolo je suis toujours allée sur ses directs je l'ai toujours soutenu maintenant si elle est fâchée elle sait très bien qu'elle a mon numéro elle a mon numéro et elle sait très bien qu'on s'est souvent rappelée alors maintenant si elle est fâchée qu'elle voit que ce suis son muse et bien ma france c'est son problème c'est tout moi je voilà merci mamie Nianga merci beaucoup merci beaucoup alors une fois de plus vous aviez dit que un jour Amèque Amèque va me laisser tomber Amèque on ne laisse pas les amis comme moi tomber on est heureux c'est pas possible et moi je ne si moi je l'ai dit et je le répète si tu dois être mon ami tu dois à moi les vraies valeurs les vraies valeurs c'est ne pas jubiler quand ton pire ennemi est dans la mer ne pas jubiler quand ton pire ennemi est dans la mer c'est une leçon de vie parce que cette merde là tant que tu n'es pas mort tu ne peux pas faire le bilan de ta vie demain ça sera ton tour et peut-être c'est ce pire ennemi qui sera obligé qui sera en train de te secourir parce que moi je connais Amèque Amèque n'est pas mauvais bon écoutez je te laisse ma page et puis je vais boire un verre voilà pardon je vais en train de baisser un petit bleu un petit bleu on partage on partage on partage par rapport à tout ce qui se passe n'insultez pas d'offres chacun a sa façon de s'exprimer c'est quelqu'un avec qui j'ai passé le très bon moment le très 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 bon moment donc elle comme ça tout ce qu'elle peut dire sur moi elle était tombée parce que ça sert à rien parce que je suis très mal placé déjà un pour juger notre relation il faut toujours penser aux bonnes choses il faut toujours penser à tout ce qui peut vous réunir il faut toujours penser au meilleur moment que vous avez aimé dans la vie il fallait que même si aujourd'hui elle peut me traiter de tout d'escro, j'accède j'accède elle avait les dos qu'elle a pris, elle a pris ma mère c'est quand même un début elle avait les dos Amère est-ce qu'elle avait les dos c'est une façon qui va demander 1000 euros c'est la famille non on a fait comment non est-ce qu'elle avait la carte bancaire Amère tu n'étais pas dans le direct quand Yonzu arrivait elle a dit que Sathy a fait quoi avec la carte bancaire ouais pardon non pardon dis-moi non répète non dès que Yannoua l'appel j'ai quitte qui avait la carte bancaire de Yonzu c'est le secret de famille est-ce qu'on m'a dit quelque chose non attends pardon Amère ouais dis-moi pardon elle avait dit que Sathy a la carte non pour que Sathy que ce soit la banque a avalé la carte c'était comment même comment tu me penses un peu non ah c'est vrai tu sais le problème c'est que Guylaine est beaucoup remontée parce que Guylaine a vraiment aimé cette fille merde tous les écarts mon vomi les écarts ont vomi Guylaine à cause de modestie c'est pour ça que moi je suis très mal placé vous voyez je vous disais ça tout à l'heure Amère tu as vomi notre combat et tu as créé un truc avec modestie et les mamans maillots pleuraient dans les imbos pour ça hein Amère ne m'écoutait plus tout le monde m'a appelé Guylaine Amère ne m'écoutait plus Amère vient d'appeler un peu sur le limo le wasam d'Amère on ouvre la ligne ouais 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 on va pas ouvrir la ligne pour laisser on va pas ouvrir la ligne pour laisser on va pas ouvrir la ligne pour laisser ouais que les femmes n'ont pas non elle est venue te montrer qu'elle l'a dit à se limer comme Chella moi j'aime les femmes qui comme on dit non voilà mais tu as toujours aimé mais c'est ce que j'avais dit je lui avais dit que ne t'en fais pas Amère a toujours aimé les femmes posséler elle est allée se limer comme Chella donc cette fille a toujours vu le complexe Chella moi j'ai décidé qu'elle la crache même pas parce que c'est aussi que toi si tu l'as aimé voilà donc euh partagez encore, partagez encore partagez, partagez donc c'est après on va parler on va parler un peu de tout on va parler de la journée donc c'était pour vous dire que dans une relation d'amour si vous avez vu votre copine et que votre copine vous a venue avaler même si aujourd'hui Yonzo me traite de voleur maman j'accepte ça me dérange pas ça ne me choque pas pas du tout c'est mon devoir aussi en tant qu'exe de protéger notre passé tu peux chacun sa façon de s'exprimer en tant qu'exe ça ne change pas ce que je suis elle peut me dire que je suis pauvre elle peut tout me dire il n'y a pas de soucis moi particulièrement ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas et si moi ça ne me dérange pas pourquoi ça va vous déranger ? ça a été notre vie donc si aujourd'hui nous sommes dans une liberté d'expression on l'est il y a beaucoup d'autres choses à faire elle peut me traiter de voleur de cartes bleues elle peut me traiter de je l'ai aimé et c'est une femme que j'ai que j'ai aimé de tout mon coeur c'est-à-dire que si demain ou après demain je croise en route je lui dis bonjour si elle n'a pas de voix je lui dis maman je te dépose oui et je n'ai jamais dit que je suis parfait jamais donc voilà c'est pour vous dire on a des combats contre la corruption qu'on doit mener on a des combats contre le trafic d'influences on a des combats contre les détournements de fonds publics on a des véritables combats on a le ministère de l'Ajapura qu'on doit réclamer on doit signer une pétition pour des combats comme ça on doit mettre des projets en route par exemple pour comment je veux dire pour le développement des projets d'aide au développement on peut faire aussi des B2B il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui amer qu'amer c'est c'est l'homme de l'heure oui on le sait tous mais je suis en train de vous démontrer par A plus B que je reste le fils de la nation et je tiens à vous rappeler que pourquoi j'ai encore beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour Docta quel qu'en soit ce qu'elle peut me faire quel qu'en soit ce qu'elle peut dire sur moi j'aurai toujours beaucoup 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 envers elle parce que c'est elle qui m'a donné le nom du fils de la nation c'est pas quelqu'un d'autre c'est Docta qui m'a baptisé amer kamer le fils de la nation rien que pour ça je peux pas j'ai pas les armes pour aller clasher Docta non c'est une femme ça a été mon être on a partagé beaucoup ça veut dire que euh les trois semaines que j'ai passé avec Docta Paris pour moi ça a été les meilleurs on a rigolé rien que quand je pense à ces trois semaines c'est comme si on avait vécu c'est comme si on avait vécu c'est comme si on avait vécu dix ans ensemble on a dix ans de bonheur vous voyez un peu tous les jours j'ai partagé quelque chose de très fort elle m'a baptisé une fils de la nation où tout le monde a c'est quelque chose que tout le monde a validé et Docta si tu m'écoutes j'ai partagé ton live sur toutes mes pages pas pour me moquer de toi j'ai partagé ton live sur mes pages pour te dire que quel qu'en soit ce que tu seras je vais t'assumer et je serai toujours de ton côté même si tu me dis à mer qu'à mer tu es un brûleur il n'y a pas de soucis je serai toujours avec toi c'est-à-dire que si tu fais quelque chose je vais regarder parce que intellectuellement tu es calé c'est-à-dire que de toutes mes relations que j'ai eues j'ai une intelligence très 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 rapide et intelligent c'est pas ce qu'on dit on s'est taimés les réseaux sociaux ont gâché notre relation parce que voilà mais bienvenue dans le bienvenue dans le ça me fait plaisir de te revoir de revoir que lui tu as perdu du poids lui tu es devenu très joli en gros je je pense que tu es mieux dans ta peau comme avant mais de la mère à la mère que tu as connue je reste le même c'est ceux qui ne me connaissent pas qui peuvent me faire que je te valide c'est ceux qui ne me connaissent pas qui peuvent me faire que du tout de tout ce que tu peux imaginer mais je ne vais jamais te traché que ça soit aujourd'hui que ça soit demain que ça soit après demain je t'ai aimé sincèrement et mon coeur a souffert de cette relation tu le sais on le sait tous les deux mais ce que j'ai de priver avec toi restera entre toi et moi même si tu me traites de n'importe quoi je publie jamais mes vêtements je ne publie jamais mes vêtements tu as beaucoup souffert tu veux aussi faire un petit lapis tu as beaucoup souffert de notre relation parce que pourquoi tu fais ça ? tu as dit que c'est mon gendarme qui est là donc il y a beaucoup il n'y a plus la moula c'est pas une personne avec qui tu dois avoir celui-ci allô elle est sauvage c'est vrai que tu as grandit de... mais c'est une femme sauvage c'est une femme mal intentionnée c'est pas avec ce genre de femme que tu tiens le langage et que on s'est aimé c'est une sauvage elle a oublié tous les malarsages que tu as malarsé avec elle non, elle ne mérite pas ces mots-là et c'est ce que je vous ai dit que vous ne connaissez pas Amen 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 n'est pas macho comme vous croyez c'est quelqu'un qui a beaucoup de coeur et Yon-Zou jouait avec ça c'est Yon-Zou qui est macho elle joue avec ça tout ce qu'elle fait là elle savait qu'Amen allait répondre elle va encore plus tomber malade parce qu'elle voit qu'Amen ne répond pas Amen les paroles avant la guérir laisse-la elle a déjà gaffé elle a fait ce qu'elle a voulu elle a moulu à donner 200 euros et elle a elle a j'ai délanché parce qu'Amen est derrière donc on ne parle plus d'elle elle a fini avec elle elle pleure elle te pleure et comme tu sais l'affaire de Flore elle a ça à sa gorge point bas non, quand le maître vienne les élèves restent tranquilles vous connaissez qu'elles n'ont pas qu'on va à l'école non, on n'a pas tous la même façon d'exprimer ce qu'on ressent donc j'étais en train de dire ou... je te parle, tu veux un verre ? attend, attend, il y a ta personne qui appelle Madien, voilà, voilà Madien, je te cherche Madien, tu n'es pas ma seule un commando. Non, non, on ne dit pas je t'aime à la chèvre. On ne dit pas je t'aime à une femme qui n'a jamais connu l'amour. Le seul amour qu'elle a connu c'est Amèr Kamèr. Elle a vu qu'il faut qu'elle vienne le neige. Elle a juste... Mais ta situation Amèr Kamèr. Amèr, cette fille a oublié les bons moments qu'elle a pensé avec toi. Quand tu passes des bons moments qu'un homme décide comme ça. Tu m'as mis à l'antenne là. Oui, oui, on t'écoute, on t'écoute à l'antenne. N'oublie pas que tu es ma soeur. Oui, voilà. C'était ta belle l'antenne. J'ai dit que l'histoire qui m'a écouté, m'a écouté les yeux avec celle-là. Et personne n'a dit que j'ai justement dit que bon, comme tu nous entraînes là où ton corps est en train de partir, nous on va se manquer de te suivre. C'est elle qui vient avoir un problème de 600 000 euros. Je m'en amène Kamèr. Voilà. Je l'entends pas bien. Elle m'a dit qu'elle a apporté un business plan de 600 000 euros. Elle voulait que tu lui donnes l'argent. Elle est venue. Elle est venue. Oui, allo. Allo, tu m'écoutes, tu m'écoutes. Oui, oui. Allo. Oui, 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 oui. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est un peu peut-être. On est en démocratie quand même. Là, je suis libre. Là, je peux parler normalement. C'est quand la dictature arrive et je suis libre de la gâte. Donc, je disais que... Donc, l'été, ne l'a pas. C'est une femme que j'ai vraiment aimée. C'est une femme que j'ai vraiment aimée. Donc, l'été. C'est une femme très intelligente. Je reconnais en chaque femme une qualité. La force de Modetin, elle a été réfléchie très vite, très rapidement. Mais, vous savez, quand une femme n'a pas vécu au quartier, Modetin a un doctorat en psychologie. Moi, j'ai un doctorat en Katiza. Voilà pourquoi on s'entendait beaucoup. Mais bon, qu'à cela ne tienne... Donc, qu'à cela ne tienne, tout ce que je peux vous dire, c'est que la vie, elle est courte. Il faut profiter. C'est ce qu'il s'agit. Bon, on va tomber sur Rancor maintenant. Voilà. Rancor. Tu vois, si tu m'amènes tout, je suis derrière. Maintenant, tu dis que c'est Rancor, je suis derrière. Oui. Rancor, Rancor, je vais te soutenir. C'est ce qu'il s'agit. Donc, on tombe sur Rancor. Tu m'as donné le nom de Chukrek. Au début, ça me faisait un genre. mais j'ai fini par là. Et je te dis sincèrement, ça, Rancor. J'ai ouvert mon cœur comme je l'ai jamais ouvert à quelqu'un. Eh, 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 mon frère. Donc, même si tu es dans 200 tientailles, je te dis que je suis ton aeroport. Je travaille l'argent pour toi. Eh, mon frère. Eh. On a seulement voulu écouter mon travail. Je suis le seul, Rancor, écoute bien, dis-moi, Rancor. Rancor, je suis le seul qui est capable d'apporter le soleil dans un plateau. Apporter le soleil dans quoi? C'est un plateau. C'est un plateau. Aïe aïe aïe, c'est beau, ça. Donc... Je suis d'accord. J'espère que tu passes un bon séjour en Allemagne. Et... Mais te... Tu sais que tu as cette confiance en moi. Ah oui, pour ça. Donc, euh... Pour ça. Ah non. Ah non. J'ai parlé à Zeret-Coeil hier quand il m'a appelé. Ah, ma... Les gens ne connaissent pas qui est propre. Cette fille a une éducation. Cette fille a la sagesse. Donc, du coup... Et c'est pour ça que j'insiste toujours. Dans cette affaire que j'ai rencontré son expert Amos, Ne la menez pas dedans. Il ne peut pas me dépasser. C'est ça. Ne mettez pas Rancor dans cette histoire. Si vous avez des problèmes avec Rancor, Signalez-vous. Tenez le courage de vous signaler. Ou on se signale où ? Devant toi ? Devant elle. Ah... Et je vais encore vous dire quelque chose. C'est à propos de Rancor. Tous ceux qui veulent... Tous ceux qui parlent de la vie de Rancor dehors... L'examen, c'est le mois prochain. Hein ? Le examen, c'est quoi ? C'est le mois prochain. Hein ? Le examen, c'est quoi ? C'est le mois prochain. Il y a certaines personnes qui ont voulu me coller le nom de Volet. On sait que le nom de Volet, c'est Amos. Cherchez-moi un autre nom. Vous pouvez mieux mettre... Esquire. 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 Jigoler. Jigoler. Et que c'est n'importe qui qui est jigoler. Où ? C'est quoi d'accord que tu sois frère et beau ? Oui. Et qu'on ne fait pas n'importe qui. Donc... C'est pour annoncer à tous mes rivaux... Donc c'est pour dire à tous mes rivaux que... C'est ça qui s'agit. Ok. C'est pour dire à tous mes rivaux que rien que c'est ma propriété qui neige, qui pleut ou qui neige, vous courez dans le stade, attendez, cherchez l'argent. C'est sa mère qui est au téléphone. C'est sa mère qui est au téléphone. Non, non, attends, demain, non, 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 ton paterne est là. Demain c'est dimanche, après c'est lundi. Mardi tu as ta part de bail-ins, tu vas faire comme moi comme ça. Envoyez les coeurs. Envoyez les coeurs, envoyez les coeurs. Ok, princesse. Non, 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 tu as pas 2h, princesse. Non, princesse, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, princesse, comprends-toi. Ta mère, c'est une puissance. Oui. Voilà. Bon, là on va bouger un peu et après on va revenir. Voilà, bisous et à mardi. Quand je dis ce que tu as déjà fait. Hein? Voilà, voilà. C'est un compresseur. Ouais, compresseur. C'est comment? Est-ce qu'elle me voit pour aller au baile? Ok, viens. Hum hum. Ok. Bon, on te rappelle tout à l'heure. Ouais. Ouais. Attends, mets le haut-parleur. Mets le haut-parleur. Ouais, on t'écoute. Problème. On ne fait que ma paix, il est ici des bruges amères. Ouais. J'ai fait un live là tout à l'heure pour vous dire ça. Hum hum. Elle me demandait de te parler. Il y a deux personnes qui m'appelaient du Cameroun. Il y a une personne... Comment... Je peux te parler. Le dur là. Que... M'amuse l'argent, vous le laissez. Heu... On te parle tout à l'heure. Bon. Je te parle, mais je vais te parler aussi d'une façon. tu as conféré à ton président à remonter une annonce, tu n'as pas parlé pourquoi? non elle n'a pas parlé, bien sûr, actuellement le Cameroun que tu vois là, c'est un pays de joie et de loi par l'intimidation, il n'y a pas d'intimidation mais il peut te confirmer je ne savais pas que, je ne savais pas que, je ne savais pas que, il n'y a pas de soucis, on ne prend rien, on avait le président, ne vous inquiétez pas, le problème c'est que je tiens seulement à dire qu'on ne va plus, je tiens seulement à dire que... voilà, on ne prend rien, sache que ton père est entre les bonnes mains à dire aujourd'hui je t'appelle dame de fer, c'est de baptiser comme ça, dame de fer c'est la loyauté ma fille, comme tu avais rancœur là, comme tu avais rancœur là, sois loyale avec elle, tu comprends? copiez-moi, copiez-moi copiez-moi on a rendez-vous, elle et moi on a rendez-vous, elle et moi on a rendez-vous, elle et moi oui, c'est ça, chamez à deux chamez à deux, après vous vous essuyez la bouteille sur le corps ils nous ont donné, ils nous ont donné trois mois, on est là non non bon, attends, je laisse aller au Guylaine couper le live, après on se part après ma belle sœur, aujourd'hui, donnez-moi ok, ça marche ok, bisous, bisous c'est ça, oui regarde combien ça fait, regarde ça, ça fait non, ça c'est pas le bon truc ça c'est pas le bon truc, hein ah ben oui, hein ah ben oui, hein donc surtout que tout le monde savait que tu as l'air, j'en connais qui apparaît, heure, hein donc, je vous tiens à rappeler quelque chose on a eu des consignes tout ce qui va sortir du tribunal normal avec Amod, je vous mettez au courant mais tout ce qui sort de l'autre côté, on a interdition formelle de ne pas parler tout à fait parce que ça concerne les militaires tout à fait donc j'ai instruction formelle de ne pas parler si ça sort dans les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas moi c'est Amod donc non, c'est non non, ok mais je vais, je vais, euh attends, attends, attends ah mais putain un abonné, un abonné de deux donc on ne parle plus de ça mais par contre je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe sur l'autre affaire de l'autre côté j'ai l'interdiction de ne pas parler de ça donc vous, je ne pourrai plus vous donner aucun renseignement là-dessus mais c'est qu'est sûr j'ai confiance en justice en justice militaire en bon entendeur entendez donc voilà je t'ai l'interdiction je t'ai l'interdiction je t'ai l'interdiction vive la justice camerounaise et vive surtout, surtout et surtout son excellence monsieur Paul Guilla et là je salue donc de tout mon coeur Joséphine Le Grand que je vois connecté je te salue très fort personnellement voilà mes amis je salue tout le monde vous êtes presque 1000 je vous adore et super vous ne copiez pas ce qui est mauvais copiez ce qui est bon soyez pour la paix sortez des clashs sortez du mal rien compris je vous adore hein le ventre que tu vois là c'est les dos c'est les dos amène toi on m'a dit que tu es lourd mon frère non non hein tac tac je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas attends 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 on m'a dit que tu es lourd c'est pas où tu me guis les dos Yonzo a fini de te choc les dos eh maintenant il dit que eh fais le pas eh l'animal a fait quoi l'animal a fait quoi l'animal a fait le goûter le goûter elle fait encore amène l'animal a fait le goûter le goûter décomme est où dis bonsoir la décomme et tu dis quoi bonsoir la décomme du euh nous n'allons toujours le fait de rire c'est de ça qu'il s'agit regarder elle veut partir merci pour les coeurs Joséphine gros bisous à vous on vous souhaite bonne soirée et tout se passe très bien Amèr Kamer est hors danger il n'a jamais d'ailleurs été en danger parce que nous avons confiance à la justice camerounaise allez Bicop vive la paix bye bye